L'actualité en Afrique, c'est avec Boko Haram au Nigeria l'un des groupes terroristes les plus actifs. Les islamistes somaliens, Shebab, ont attaqué tôt ce matin une base de l'Amisom. La base, la force de l'Union africaine attaque dans le sud de la Somalie. L'Amisom dément avoir perdu le contrôle de cette base et ne fait pas état de perte. Ce qu'affirment pourtant de leur côté les Shebab et certains témoins. Quoi qu'il en soit, cette attaque illustre la capacité d'action du groupe islamiste. C'est ce que nous explique l'expert en sécurité internationale Alain Charest. Depuis que le groupe somalien a été chassé de la capitale somalienne, il a cessé ses actions de combat conventionnel pour multiplier les attaques de type guérilla, les attentats et les attaques ciblées qui visaient même le centre de la capitale somalienne, voire même l'étranger comme on a pu le voir au Kenya encore récemment. Son pouvoir de nuisance est toujours aussi actif. On pourrait même penser, au vu des derniers événements, que non seulement ce pouvoir de nuisance est toujours d'actualité, mais que le groupe serait à même de mener des attaques de plus grande ampleur qu'auparavant. Voilà Alain Charest au micro de Pierre Bousset.